La GFIP a été créée en 1987. Il faut remonter jusqu'à la loi de 1975, qui était une loi générique sur le handicap, qui donnait une obligation d'emploi qu'on pourrait qualifier de réservé pour les personnes handicapées. Il y avait une obligation de 10%. Sauf que c'était une obligation de moyens, il fallait déclarer des emplois, ce qui fait que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. La GFIP est un fonds qui est chargé de recevoir les contributions versées par les entreprises dans le cadre de différentes lois pour satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. La loi de 1987 a fixé cette fameuse obligation de 6% d'effectifs, qui donc contraint les entreprises à avoir dans leurs effectifs au moins 6% de personnes handicapées. L'originalité de la loi de 1987, c'est qu'elle a offert à ces entreprises différents moyens pour satisfaire à cette obligation. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est d'employer ces personnes, soit en les recrutant, soit en les maintenant au poste. Mais il y a également la possibilité de faire ce qu'on appelle des accords agréés avec les partenaires sociaux et avec l'État. Il y a la possibilité d'avoir recours à la sous-traitance, avec ce qu'on appelait avant les CAT, qui sont aujourd'hui les ESAT et les ateliers protégés, qui sont les entreprises adaptées. De faire appel à des stagiaires et enfin de payer la contribution dont je parlais tout à l'heure. Le fait que des entreprises nous donnent cet argent permet à d'autres qui mènent des politiques de bénéficier de cet argent. Il y a bien une mutualisation des efforts en quelque sorte. Quand la GEPHIP s'est créée, il y avait uniquement un siège. Je me souviens d'ailleurs que nous étions installés rue de la Bienfaisance à Paris. Ça ne s'invente pas. Ensuite, nous avons été dans le 14e arrondissement. Et enfin, nous sommes depuis 1992 installés au siège à Bagneux, où vous êtes là aujourd'hui. Au début, il n'y avait pas de délégation régionale. Très vite est apparue la nécessité de se rapprocher du terrain. La GEPHIP a été mise en place en 1989. Et c'est en 1990 qu'on a créé la première délégation régionale. C'est celle que j'ai eu la chance de mettre en place en Rhône-Alpes. Puis la Bretagne, puis PACA, et jusqu'à arriver aujourd'hui à 20 délégations régionales, dont d'ailleurs Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte. Tout le territoire national, y compris au-delà des mers. La GEPHIP aujourd'hui évolue beaucoup, mais nous avons un programme d'action, grâce à ces délégations, qui a plusieurs priorités, on pourrait dire. La première, c'est la formation, parce qu'on sait que les personnes handicapées, statistiquement, ont un niveau de qualification qui n'est pas toujours adapté aux besoins des entreprises. Donc il y a un très gros effort, puisque le quart du budget de la GEPHIP aujourd'hui est encore représenté par la formation. Et depuis 2013, il y a même eu un plan de développement de l'alternance, parce qu'on sait que l'alternance, apprentissage et professionnalisation, sont des moyens extrêmement précieux pour accéder à l'emploi des personnes handicapées en particulier. Ce plan, d'ailleurs, a donné des résultats, puisque fin 2015, par rapport à 2012, année de référence, on va être à plus de 35 ou 40%, là où l'apprentissage dans le tout public a baissé de presque 10%. Donc vous voyez, ça a vraiment produit des résultats. La deuxième priorité, c'est le maintien dans l'emploi, parce qu'évidemment, il est important de recruter des personnes handicapées, mais il est tout aussi important, pour ne pas dire plus, qu'elles ne quittent pas l'entreprise. Et avec, en particulier, le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de situations de personnes handicapées qui pourraient être amenées à être déclarées inaptes. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour le maintien. Nous sommes en cours sur deux chantiers importants, évidemment. C'est que la GEPHIP s'adapte à la nouvelle organisation de l'État à travers la loi NOTRe et la nouvelle territorialisation. Et donc nous travaillons à voir comment nous allons installer de nouvelles entités régionales, comment tout ça va se réorganiser, ce qui n'est pas très simple. Et puis nous avons une offre d'intervention, comme je l'ai déclinée tout à l'heure. Cette offre d'intervention qui date de 2012, qui devait s'achever en 2015, qui va être prolongée sur 2016, pour nous laisser le temps d'adapter cette offre d'intervention aux réalités d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501